Dernière, on vous parlait d'un individu atteint par un tir policier dans une résidence d'Amden, près de Scottsown, en Estrie. C'était en lien avec des menaces en droit des premiers ministres du Québec et du Canada. Jean-François, plusieurs nouvelles accusations ont été portées contre lui. Effectivement, six en tout nouvelles accusations, Sophie. Vous allez voir des images du compte TikTok de l'accusé Germain Lemay. On a choisi de ne pas vous présenter le son parce qu'il y maintient des propos quand même très troublants, sur un ton agressif, avec un langage vulgaire et cru. Donc, nous allons nous limiter à vous montrer l'essentiel de ces messages, mais sans son, publiés sur son compte TikTok. Lui qui utilise le nom d'utilisateur est Freedom Fighter, Alié, donc le combattant de la liberté. Il y réclame, entre autres, la destitution des premiers ministres François Legault et Justin Trudeau. Il va de propos menaçants à leur vie, entre autres. Et il va même jusqu'à insinuer que si les policiers se présentent chez lui pour l'arrêter, qu'il pourrait recourir aux armes. Vous allez entendre la procureure aux poursuites criminelles et pénales, donc, qui considère que ces accusations-là sont très sérieuses, très graves, compte tenu de la teneur des propos. On remarque ça beaucoup au fil des années, que les gens derrière l'écran pensent qu'ils sont à l'abri peuvent utiliser à peu près tous les propos qui leur passent par la tête, mais effectivement, il y a des limites, donc, où les lois s'imposent. Et puis, donc, dans ce cas-ci, on a jugé que monsieur a clairement dépassé les limites en matière criminelle. Alors, on rappelle que lors de l'opération policière, l'homme a été atteint d'un tir policier. Il a séjourné à l'hôpital, mais a obtenu son congé, présentement détenu en attendant son enquête sur remise en liberté. J'ai été Germain Lemay âgé de 30 ans. Merci, Jean-François. Au revoir.